Alors là, on est allé se promener dans le rayon alcool, là c'est spécifiquement les whisky. Oui. T'as de joli meuble. Merci, on va peut finir, j'attends d'autres supports, on va pour éclairer les bouteilles par en dessous, ça en est bien en valeur les produits. Combien t'as-tu en a ? Pour l'instant, j'en ai 96, moins quelques-uns en rupture, parce qu'en fait, dans 2-3 jours, on arrive à tomber en rupture sur certaines bouteilles qui sont rares et recherchées. Il y a une vraie demande sur les whisky, il y a un vrai marché. Je le savais, mais je n'avais pas vraiment réalisé à quel point ça pouvait être le cas, dès qu'on fait un effort de sélection sur les whisky. Donc on en a, je pense que d'ici une quinzaine de jours, on va dépasser la centaine de whisky, ce qui est bien conséquent. Avec des profils complètement différents, parce qu'évidemment, grosse région, l'Écosse. Berceau du whisky ? Alors, Berceau, oui, bien que les Irlandais revendiquent, mais bon, c'est la vieille histoire de clochers. Bon, on les a présentées de façon à simplifier un peu la démarche. On a, bon ben, toutes l'Écosse à Élé, ensuite on a les Highlands, le Speyside, alors après on a quelques, on a des whisky français, des japonais, bon ben pas trop. Parce qu'en fait, chaque, juste pour l'Écosse, chaque sous-région d'Écosse, que ce soit les Highlands, l'Isley, la Vallée du Speyside, enfin les Speyside, il manque les Campbelltown et les Lowlands. Mais là, on en trouve un tout petit peu moins, puisqu'on ne peut pas forcément, il n'y a pas toujours l'intérêt, ça manque un peu, ouais. On a voulu apporter quelque chose d'un peu singulier dans la sélection, donc... C'est intéressant, parce que par exemple dans les Highlands, si vous aimez les... Après, il y a différents degrés d'âge, si vous prenez des 6 ans, des 8 ans, des 10 ans, jusqu'à 25 ans, ou des millisimés par exemple. C'est vrai que sur les Highlands, c'est là qu'on va trouver plus, généralement les whisky les plus boisés, les plus puissants, qui sont souvent... Enfin souvent, qui vont être pour moi les plus adaptés dans les plus anciens sur un univers de digestif. C'est peut-être là aussi qu'on va trouver la plus grande gamme. D'autant plus que maintenant, ils ont mis beaucoup d'îles avant, on les onénait à part, les autres îles étaient vraiment à part. Maintenant, c'est un gigantesque fourre-tout, c'est dans les Highlands. On a peut-être perdu un peu... On trace moins l'origine. Mais on joue plus le côté marque, non ? On n'est pas revenu un peu par rapport à ça ? On est revenu côté marque, oui. On a aussi développé le savoir-faire de certains sélectionneurs. C'est-à-dire que, par exemple, là j'ai Kao Lila. Du Kao Lila, j'en ai de 5 ou 6 origines différentes. Le Kao Lila, en principe, c'est une distillerie, c'est une distillerie des îles, de l'île d'Islay. Donc celui-là, qu'est-ce qu'il a comme particularité ? Il a été sélectionné par quelqu'un d'autre ? Oui, la vraie singularité, c'est que maintenant, les différents négociants sélectionnent 2, 3, 4 fûts. Donc avec des goûts différents. On est bien en amont de l'assemblage, mais de l'assemblage au sein de la même distillation, du même distillat. Donc voilà. C'est-à-dire que, très simplement, il y a un acheteur de whisky ou un courtier, ou ce qu'on veut, il est allé chez Kao Lila, il a choisi une barrique. Ce sont ses côtés, du coup, il appelle ça un single cast, en fait. Et dessus, il a inscrit une des 288 bouteilles qui ont été tirées, en fait, de cette barrique-là. Donc ça s'appelle toujours Kao Lila, mais c'est sa propre sélection. C'est une sélection intérieure de la distillerie de Kao Lila, qui est un skidésil qui est déjà plutôt sympa. Alors, on a la France, le Japon, et puis on a des blagues. Le ski français, c'est nouveau, ça ? Enfin, c'est nouveau. Ça se développe beaucoup. Alors, il y a plusieurs écoles. Il y en a les précurseurs, c'était quand même les bretons, avec Arnoric. Donc, quelque chose de très intéressant, c'est, par exemple, là, on a les whisky de Lorraine. En fait, c'est peut-être nouveau dans les whisky, mais il y avait un vrai savoir-faire en termes de distillation. Rosolleur, c'était la maison de la Mirabel, comme j'ai dit, nous avons l'habitude de distiller des alcools blancs. Oui, le savoir-faire, ils ont, mais c'est juste la matière première qui change. Ils se sont adaptés, ils ont vite compris, ils ont vite évolué. Après, on a des whisky irlandais, des bourbons, il y a aussi une vraie demande. Alors, le bourbon, ce n'est pas que le Jack Daniels, qui se boit avec du coca. Heureusement, parce que... Il y a plein de choses dans le bourbon. Le Blanton, là, par exemple, c'est un des bourbons qui a permis la renaissance de ce marché. C'est vraiment super. Bon, majorité de maïs, bien sûr, mais ça fait des vins un peu... Enfin, des vins, des alcools un peu riches, mais c'est très sympa. Alors, tu es un petit peu en rupture, mais ce n'est pas grave. Il faudra juste attendre un peu. Le Japon, très grosse demande. Qu'on a du mal à anticiper. C'est vrai que, bon, là, il reste le From the Barrel, de Nika, qui est le cuvée que tout le monde connaît presque. Mais, bon, quand on va chercher des vins un peu... des whisky un peu différentes chez Nika, on a vraiment des gens qui viennent qui disent, ah, vous l'avez celui-là ? Oui, c'est ça. Et on a eu du mal à anticiper pour les petites cuvées comme ça. Et en fait, les whisky japonais ont souvent la réputation d'être parmi les meilleurs whisky du monde. Alors, quand on les interroge, ils nous expliquent que ça vient de la pureté de leur eau. Puisque c'est souvent l'assemblage de l'eau qui fait que... qui permet de réduire les alcools. La pureté de leur eau, la spécificité de leur eau, qui fait vraiment leur typicité. Et souvent, au Japon, ils disent que c'est l'endroit où on a les eaux les plus pures. Oui, et puis, ils ne mélangent pas leur malt aussi. En Ecosse, le malt se promène un petit peu. Au Japon, aussi bien Nika que Sentori, Nika... On est un peu comme nous dans la notion de cru et de parcelle dans les vins, non ? Enfin, peut-être pas de parcelle, mais ils travailleront sur cette notion de cru. Oui, plutôt. Kinka, à Taïwan, oui. Oui, il y en a quelques... C'est vraiment très, très bon. C'est vraiment original. Oui, ce n'est pas que exotique. Non, non, c'est pas vrai. Donc, il y a un peu de choix de whisky. Un peu. Tout à fait. Oui, très bien. On va aller voir les autres. C'est mouvant. Alors, on va changer l'étagère. C'est l'étagère des roms. Des roms. Oui, ça, c'est un... Il y a une vraie demande depuis quelques années. Autant les whisky, ça fait déjà quelques années, que nombreuses années, qu'on sait qu'il y a des passionnés. Mais sur les roms, on n'est pas assez du rhum blanc tout pourri pour faire des cocktails. Au digestif. Beaucoup. Au digestif. Au digestif. Très qualitatif. Oui. Il y a un vrai travail sur les... Parce que bon, c'est vrai que le travail de la canne à sucre, on ne le connaît peut-être pas forcément, mais il y a les provenances, il y a les origines, il y a les macérations, de distillations, les différentes machins de distillations, les élevages, pas les élevages, et les provenances. Et surtout les élevages en fonction de... Si c'est des climats tropicaux, subtropicaux, ça va lancer quelque chose. Oui, en élevage, il faut garder à l'esprit une chose, c'est que sous ces latitudes-là, les ovules vieillissent très vite. Exact. Un rhum de 4 ans d'âge, c'est peut-être dire une bêtise, mais c'est 15 ans de whisky, d'un vieillissement de whisky. En fait, la qualité du rhum n'est pas liée à son... Forcément... Un 10 ans n'est pas forcément meilleur qu'un 4 ans ou qu'un 5 ans, puisque généralement, au bout de 10 ans, c'est même compliqué. En fait, il s'évapore, ça se réduit, et on les perd. Sauf parce que ça arrive, dans certains cas, au droit à la CDI, même sur le territoire métropolitain, en France. Donc là, effectivement, la notion... C'est compliqué, le sondage, il faut bien savoir de quoi on parle, où ça a été mis en vieillissement. Tu as un chouette assortiment, il y en a pour tous les goûts. Tu as le dernier homme à la mode, le Tom Papa, il faut bien l'avoir. Il paraît que ce n'est pas un rhum aromatisé, mais enfin, il sent quand même dangereusement la vanille. Il faut le caraméliser, le vaniller. Mais c'est bien, c'est sympa. Moi, je trouve que c'est très bien, parce que c'est un très joli rhum, qui est très accessible, quand on n'aime pas les alcools. Quand je dis trop fort, pas comme les hommes. C'est une porte d'entrée. Oui, c'est une jolie porte d'entrée. Je sais qu'il est super séduisant, et on sort du cliché des alcools bruns pour les hommes en fin de repas. C'est le genre du mec qui a pris l'âge. Donc, oui, ça, c'est pas mal. Ça a participé au changement d'habitude de consommation. C'est peut-être un facilitateur de goût. Après, on rentre comme ça, on va chercher autre chose. Mais au moins, ça a le mérite d'exister. Mon coup de cœur, parce que j'y suis allé cette année, Chez Chalong Bay, qui est une distillerie qui est dans la province de Kiket, en Thaïlande, qui est en rhum blanc. La distillerie appartient à des Français. Ils sont allés s'installer, je crois que la première distillation date de 2012. Ils sont sympas comme tout. Alors, ils font du rhum blanc. Je sais, parce que j'ai un peu tiré l'info l'autre fois, qu'ils réfléchissent à faire des rhum vieillis, justement, parce que d'avoir des rhum blancs l'année prochaine. Il y a un concours chaque année qui récompense les meilleurs rhum. Sur les quatre dernières sessions, il est sorti deux fois comme le meilleur rhum du monde. C'est un rhum d'une grande pureté. Ce n'est pas un rhum à cocktail. C'est un rhum qu'on peut boire tout seul. Il y a une immense pureté. Quand on est allé, nous la fermons et tôt. C'est un morito de luxe. De luxe, exactement. C'est pas mal. Ça, c'est bien. Et, tiens, le troisième que j'aime bien, c'est ça. Puis, ça, c'est original. On parlait de millésime. La cuvée vintage de chez Diplomatico. Une belle maison, Diplomatico, dans les rhumes du Venezuela. 2002. Moi, j'aime bien cette cuvée parce qu'elle est un peu caramélisée. C'est assez ron, c'est assez flatteur. Je ne veux pas dire qu'il y a de la sucrosité parce que ça serait exagéré sur une autre vie. Et c'est une très jolie autre vie. Et bien présentée. Sur les packages, ce n'est pas mal. Très bien. Il y a des trucs plus exotiques, Madagascar, évidemment. On a dans le cadre des arométisés aussi. Oui, oui. Tout à l'heure, quand tu... Justement, de Madagascar, de Tzama, là, il y a de Mani. Voilà, c'est propre cuvée, là. Il y a un de Jamaïque et un de Trinidad. Voilà, l'intérêt, c'est qu'on a un peu le bout maison. Mais avec la provenance qui va modifier les alcools. Et en plus, il y a même un millésime de sucre. Ça ne veut rien dire, les millésimes. On s'en met d'accord. 2003, 2002, 2004. Socavarka. Et cana-sucre. C'est pas du raisin. Non, mais il y a des sensations. Bon, c'était bien. Parfait. Il y a de quoi. On va avoir un petit peu de temps. On va avoir un petit peu de temps pour venir, par exemple, parce que discuter un peu, faire le tour. Faire le tour. Et puis, voilà, il y a cette bonne époque-là, on va rentrer dans l'automne, peut-être un jour, pour prendre un peu ses habitudes et venir découvrir les jolis vins que tu te proposes. Ouais. Parfait. Merci, Olivier. Merci, à bientôt. Merci, à bientôt.